De Soir 3 ce soir. Matignon et ses équipes bousculaient également, vous le savez, sur d'autres dossiers. Un récent exemple en date, celui des pigeons. Le nom dont s'était affublé les entrepreneurs qui se jugeaient lésés par le projet de loi sur les taxations de plus-value, poussant le gouvernement à reculer. C'était une offensive sur Internet et c'est l'un des nouveaux visages du lobbying politique aujourd'hui. C'est une enquête d'Anne Bourse et Samuel Guibou. En quelques jours, ce logo a envahi la toile. Un dessin de pigeons qui se rebiffe, un site Internet, les réseaux sociaux qui s'emballent et la fronde des entrepreneurs bouscule les politiques. Jean-David Chamboredon a été le premier pigeon. S'il a été entendu sur une revendication qui concerne une minorité, en revanche, ses craintes sur le financement même des start-up n'ont eu aucun écho. Malgré nous, et là quand je dis nous, je parle des pigeons, le débat est devenu politique alors qu'en fait au départ, ma tribune était purement économique et le sujet était très technique. Donc il y a eu une politisation d'un sujet micro-économique. Et finalement, les messages de fond, les plus importants, ils n'ont toujours pas été entendus. Ici, on analyse les échanges sur Internet pour le compte d'entreprise. Si le phénomène des pigeons n'est pas nouveau, l'effet d'emballement a été rapide. Le mouvement a très vite eu un écho avant même que la loi soit débattue. Des entrepreneurs médiatiques se sont mobilisés. C'est des gens qui sont déjà reconnus, qui ont déjà accès finalement au pouvoir politique, au pouvoir médiatique, au pouvoir économique, et qui donc ont pu récupérer ce mouvement-là et ont été ensuite amenés à Bercy. Lorsqu'un projet de loi inquiète un secteur d'activité, les entreprises font appel à un cabinet de lobbying. Alors la commission des finances... Celui-ci, bien installé sur la place parisienne, rencontre des parlementaires pour défendre les intérêts de ses clients. Des clients à qui il faut expliquer aujourd'hui que la campagne des pigeons ne peut pas s'appliquer à tous les sujets. Si vous voulez proposer des choses, si vous voulez obtenir des mesures favorables, il va falloir les expliquer, il va falloir les chiffrer. Et ça, c'est pas par Twitter que vous allez les faire passer. Il faut continuer à aller voir les gens. Donc, ça bouscule un petit peu, mais au fond, ça nous ramène aux fondamentaux aussi. Même si les pigeons ont réussi à faire reculer le gouvernement sur une partie du texte, leur action, via les réseaux sociaux, a aussi montré ses limites. Merci.